Bonjour, aujourd'hui je vous ai préparé une séance de stretching. Le stretching c'est de l'étirement. Donc on va essayer d'étirer tout son corps, essayer de relâcher au maximum les tensions qui se trouvent souvent au niveau de votre dos. Donc on va essayer vraiment de détendre, de prendre une séance tranquillement, que pour soi, pour se faire du bien. Donc ici c'est pas du renfo, c'est on étire. Donc il va falloir être le plus détendu possible. Plus vous voulez étirer un muscle ou une zone, plus il va falloir respirer calmement et essayer de relâcher au maximum toutes les tensions. Donc c'est vraiment le but de cette séance, essayer de vous faire du bien. On peut se mettre dans une ambiance un petit peu plus sombre. Ça peut un petit peu aider à se détendre. Et on fait un petit peu le vide dans sa tête, ça fait du bien. On est parti. Allez, pieds larges dans les hanches, déverrouillés et vraiment essayer de lâcher tout votre corps. Détendez, donc on détend jusqu'au bout des doigts. Essayez d'avoir les doigts bien relâchés, vos épaules aussi. On commence par une épaule et l'autre épaule. Allez, prenez le temps doucement. Respire calmement. Une épaule et l'autre épaule. Détendez, soignez vraiment cette articulation, je viens d'arriver, qui se détend et qui se laisse faire. Ici, on s'occupe des épaules. Donc essayez de vraiment relâcher cette zone-là. Détendez vos mâchoires, ne crispez rien. Et faites tourner tout doucement ses épaules. Allez, encore. On va ouvrir petit à petit le bras. Donc vous allez remonter un petit peu le bras. Et un petit peu l'autre bras. Allez, petit à petit. On ouvre un petit peu plus. Montez un petit peu plus. Allez, essayez de détendre la zone de l'épaule. Donc restez concentré sur elle. Relâchez. Et agrandissez au fur et à mesure le mouvement de cercle du bras. Allez, encore. Donc la première partie, on va être surtout un petit peu en mouvement au niveau des articulations. Pour commencer un petit peu à les chauffer. Parce que si elles sont un petit peu plus mobiles, un petit peu plus chaudes, on arrivera un petit peu mieux à les étirer. Mais la deuxième partie, elle se fera un petit peu plus fixe. Parce que si on veut étirer, il faut arriver à tenir un petit peu les positions. Un petit peu longtemps pour arriver justement à étirer au maximum. Allez, on fait ça une dernière fois de chaque côté. Alors je viens comme si on avait le crawl, le dos croulé ici. Derrière. Ouais. Allez, juste la tête. Vous relâchez votre tête en même temps poitrine. Détendez vos épaules. Allez, sentez tout votre corps comme s'il était en train de fondre votre corps. Juste la tête. Il faut qu'elle soit lourde cette tête. Détendez le maximum. Vous pouvez même fermer vos yeux. Relâchez bien vos épaules. Mais ne les fermez pas trop en avant vos épaules. Et on va bercer tout doucement la tête à droite. Et tout doucement la tête à gauche. Allez, fermez vos yeux. Vous arriverez un petit peu plus à détendre. Donc là, c'est vraiment la zone au niveau de la nuque qu'on cherche à relâcher. Donc, il faut que cette zone, elle soit vraiment détendue. N'allez pas trop vite. Il ne faut pas que le mouvement vous demande à forcer. Tout doucement. Lâchez bien vos épaules. Bercer. Et surtout, détendez vos mâchoires. Que les mâchoires soient détendues. Allez, encore. En avant. Et on berce de chaque côté. On va arrêter ici au milieu. Gardez la tête en avant. Et on va juste enrouler le haut du dos. Que le haut du dos. Donc ici, c'est vos épaules qui partent en avant. Et on étire que le haut du dos. Et on stoppe là. Et on relâche bien. Tout le poids du corps. Un petit peu vers l'avant. Et on va se bercer. Comme on affavelait la tête, on va bercer le haut du dos. Comme on affavelait la tête. Donc, ne bercez pas vos bras. Essayez de vraiment sentir que vous bercez dans la zone du haut du dos. Tout à l'heure, on a bercé dans la zone de la nuque. Ici, on est dans la zone du haut du dos. Il faut me serrer un petit peu votre taille. Un petit peu votre corset ici. Par contre, la zone du haut du dos, elle, très détendue, très relâchée. Vous pouvez toujours fermer vos yeux. Pensez à décrisper vos doigts. Et à utiliser tout le temps le poids de votre corps. Là, c'est vraiment lui qui va étirer la zone. Donc, on y va sans forcer et surtout sans un coup. Allez, il faut sentir vraiment ce haut du dos mobile. Et tout le reste du corps fixe. Allez, sentez que petit à petit, on arrive à bercer un petit peu plus loin. Sans chercher à forcer. On revient dans l'axe et on va descendre jusqu'au milieu du dos. Vous gardez les genoux légèrement déverrouillés. Et vous descendez jusqu'au milieu du dos et vous arrêtez au milieu du dos. Et tout doucement, on fait la même chose. On va bercer pour essayer d'étirer la zone du milieu de votre dos. Allez, respirez calmement. Détendez. Et bercez. Sentez vraiment ici qu'on se trouve sur le milieu du dos. Ne portez pas votre tête. Lâchez votre tête, il faut qu'elle soit lourde. Donc, le sommet de la tête doit regarder le tapis. Vos bras, il faut qu'ils soient lourds. La tête aussi. Vos épaules aussi. Le haut du dos. Et on sent le mouvement dans le milieu du dos. Serrez toujours un petit peu vos abdos. Et détendez les zones qu'on cherche à étirer. On va revenir dans l'axe. Toujours déverrouiller les genoux. On va descendre un petit peu plus bas jusqu'au milieu du dos. Allez, relâchez bien. Détendez. Et là, pareil, je vais me bercer. Un coup sur un côté, un coup sur l'autre. Donc, je ne verse pas mes bras. C'est vraiment mon buste qui part à droite et qui part à gauche. Je sens le mouvement dans le bas de mon dos. N'ayez pas peur de fléchir un petit peu vos jambes. Pour être un petit peu plus souple. Parce que les jambes tendues, ça tendance à mettre de la raideur au niveau du bassin. Donc, on relâche. Le but, c'est vraiment de sentir que vous lâchez tout le poids de votre corps. Que vous utilisez pour venir étirer la zone du bas du dos. Allez, encore une fois. De chaque côté, rentrez un petit peu votre lombril. Bercez un coup à droite. Un coup à gauche. Et je reviens dans l'axe. Je reste dans l'axe et je descends. Je me relâche. Toujours les jambes décontractées et relâchées. Soufflez. Donc, chaque fois ici, la clé de l'étirement, c'est que chaque fois qu'on souffle, on se détend un petit peu plus. Et on est toujours un petit peu plus lourde. Donc, dès qu'on souffle, allez, on se relâche au maximum. On va grimper à nouveau, vertèbre après vertèbre. On va remplacer son dos. Rentre votre nombril. Remplacez le bas du dos. Le milieu. Le haut. Les épaules. Et la tête. On va écarter un petit peu plus. Déverrouiller. Fixer la partie basse ici. Maine droite. Allez, on monte. Ici. On garde les épaules ici, face à moi. Et on part sur le côté. Essayez de ne pas trop tasser ici, votre petit côté gauche. Il faut essayer d'imaginer qu'on a un petit robot. Et qu'on essaye de passer par-dessus. Donc, le but, c'est d'étirer vraiment ce côté droit. De chercher à l'allonger. Sans tasser trop le petit côté gauche. Allez, on étire. Donc, si on a les soucis au niveau des bras, des épaules, là, on peut placer sa main. Ici, le but, c'est que votre épaule ne tombe pas en avant. D'accord ? De vraiment garder votre poitrine ouverte. Donc, allez, le bras, ça va être un petit peu plus dur ici. Et on étire toujours au sommet de sa tête. Allez, on grandit. Ces épaules, on va venir les fermer. On les ferme ici. Et on allonge bien le bras droit vers le côté gauche. On étire. On allonge. On relâche tout le poids du corps. Dans l'axe. Relâchez bien. On est dans l'axe. Bien détendu. Bien relâché. Et bien, on grimpe. On replace le bas du dos. De milieu. Le haut. Les épaules. Et la tête. Et gauche. Allez, on grandit. On serre un petit peu. On passe par-dessus du rebord. Et on sent qu'on allonge. On allonge. Si vous voulez que ça s'allonge, il faut que ce soit détendu. Donc cette zone-là, ici, il faut la détendre. D'accord ? On peut serrer un petit peu ici, au niveau de la poignée du pantalon. Mais on détend bien le côté. Pensez à m'ouvrir votre poitrine, à ne pas avoir l'épaule qui tombe. On essaye de s'ouvrir. Je préfère vous voir un petit peu moins incliné. Mais bien plus ouverte que trop incliné. D'accord ? Et de faire oui. Allez, on allonge. Essayez de vous servir du bras ici pour venir allonger. Normalement, si vous n'êtes pas bloqué au niveau de l'épaule, on doit sentir l'étirement jusque dans l'âge. Continuez à respirer calmement. On va fermer ici avec ma main gauche. Vous allez chercher quelque chose de très loin. Côté droit. Ne crispez pas la nuque. Ne tournez pas trop le bassin. Les endroits toujours pareil. On vient étirer jusque dans l'âge. Et là, vu qu'on a fermé les épaules, vous devriez vous étirer un petit peu plus sur le dos. Dans le bas du dos. Relâchez le bras. Décontracter. Soufflez. Relâchez-vous cette tête. Et on grimpe à nouveau. On remplace le bas du dos. Le milieu. Le haut. Les épaules. Et la tête. Encore une fois de chacun de côté. Main droite. Allez, encore. On étire. Inclinaison. Visualisez votre colonne vertébrale. Cherchez-la à faire grandir. À ouvrir votre poitrine. À respirer calmement. On ferme le bras. Et ça va, ça va venir étirer un petit peu plus cette zone ici. Derrière. Côté bas du dos. Côté droit. Je relâche. Je relâche. Et quand je relâche, je relâche le poids. Vraiment détendez au maximum. Et grimpez vertèbre après vertèbre. Le bas. Le milieu. Le haut. Les épaules. La tête. Main gauche. Allez, je ne passe pas trop le côté droit. Je fais grandir bon côté gauche. Je peux l'aider avec le bras. Ouvrez votre poitrine. On ferme. On va chercher le loin. On sert l'étirement sur le bas du dos côté gauche. Tenez un petit peu votre tête. Et relâchez. Reveillez bien la laxe. Détendez votre tête. Et on grimpe à nouveau. On replace. Le bas du dos. Le milieu. Le haut. Les épaules. Et la tête. On monte les bras. On va s'occuper de l'ouverture des épaules. On étire un petit peu la poitrine. En nouveau les bras. Donc relâchez bien. Il faut que toute cette zone ici s'ouvre. Essayez de ne pas la bloquer. Et je reviens. Je ferme. Crochetez. Basculez votre bassin. Comme si vous vouliez me cacher vos fesses ici. Et on étire. Dos rond. Poussez toute la coulée de vertébrale vers le mur derrière moi. Allez. J'ouvre. Je replace mon bassin. J'ouvre. Je sors la poitrine. Et même mon bassin. Je vais l'amener légèrement un petit peu. Ici pour combrer. Sortez la poitrine. Allez. À nouveau. Cacher les fesses. Cacher la poitrine. Dos rond. Étirez. Allongez votre dos. Allez. J'ouvre. Je vais vous ouvrir. Replacez le bassin. Allez. Encore. Dos rond. Cacher les fesses. Un bourgeon de bassin. Vous allez changer la position de votre colonne vertébrale. Donc c'est très bon pour étirer justement et mobiliser la colonne vertébrale. Donc faites-moi bouger ce bassin. Il ne faut pas qu'il reste fixe. Ici, il faut venir combrer un petit peu. Ouvrez la poitrine. Gardez les bras en dessous des épaules et allez tirer jusqu'au bout des doigts. Et on relâche les bras. Super. Relâchez. Et tombez. Ici, les bras devant. On va descendre un étage un petit peu plus. Donc on va descendre un petit peu plus sur ses cuisses. Et on va venir faire, on a fait les inclinations, on va faire la rotation. On ouvre le bras droit. Tirez, tirez, tirez. Et essayez d'ouvrir votre poitrine, ce coup-ci, vos épaules côté droit. Et je relâche devant. Je vais essayer d'ouvrir mes épaules côté gauche. Je fais disser mon coude devant le mur derrière. Et j'essaye d'aligner mes épaules. Donc l'épaule du dessus, hop, il faut qu'elle aille un petit peu côté gauche. Il faut vraiment que ma poitrine tourne. Essayez de ne pas me bouger votre bassin. Le bassin, il faut qu'il reste dans le laps. C'est pour ça qu'il vous faut bien fléchir ici. Rentrez votre nombril. Et tirez. Et remenez. Lâchez un petit peu vos épaules. Crispez pas. Glissez. Et revenez. Allez, il faut vraiment sentir la partie du dos qui vient travailler. Ici, on est plus sur la rotation de la cage thoracique puisque votre bassin ne bouge pas. Donc c'est la cage thoracique. Ici, vous avez vos côtes qui viennent tourner et faire la rotation. On fait nos deux derniers. Prenez le teint doucement. Et tirez. Cherchez toujours à grandir. Et tirez le sommet de votre tête. Et je reviens. Allez encore. J'étire. Et je reviens. Lâchez les bras. Tendez vos jambes. On va partir toucher le pied droit. D'accord ? Essayez d'allonger votre bus et d'aller chercher le pied droit. Alors si on ne peut pas, on vient mettre la main sur le tipia ou sur la cuisse. Évitez le genou. Et relâchez bien votre sommet de tête vers le pied. Allez, c'est chaque fois qu'on souffle qu'on essaie de se détendre un petit peu plus. Pour que ce sommet de la tête se descende un petit peu plus vers le pied. Allez, essayez de bien allonger les fesses. Les fesses, les jambes par les fesses. Il faut que les fesses, elles montent un petit peu vers le ciel. Allez, détendez-vous. Ça, c'est vraiment la clé de l'étirement. Il faut se relâcher au maximum. Faites-vous marcher vous-même dans l'axe pour changer de pied. Et allez, pied gauche. Toujours j'ai entendu. Et je relâche la tête. Dès que je souffle, j'essaye de rapprocher un petit peu le sommet de la tête du pied. On revient à l'axe. Féchez-vous vos jambes. Descendez un petit peu vos fesses. Ici, on vient placer les goûtes. Allez, servez-vous des bras ici pour pousser. Essayez d'ouvrir un petit peu vos genoux. Essayez de lâcher vraiment le poids de votre bassin. Il faut vraiment sentir que le bassin est lourd. Plus je relâche mon bassin, plus je vais sentir l'étirement ici dans les adducteurs. Passez à pied, poussez. Donc, c'est dès qu'on souffle. Essayez d'ouvrir un genou. Essayez d'avoir un doigt un petit peu droit. Pas trop trop en boule. Allez, je repose mes mains. Et je tends mes jambes. Je monte mes fesses. Et je relâche ma tête vers le sol. Alors, essayez de ne pas trop amener les fesses vers l'arrière. Gardez toujours un petit peu plus le poids de votre corps un petit peu plus vers l'avant. On a les pointes des pieds tournées vers l'extérieur. D'accord ? On est vraiment en ouverture au niveau des pieds. Et à nouveau, je dessins mes fesses. Je pousse les genoux en ouverture dans la direction de mes pointes de pied. Je place mes bras. Et chaque fois que je souffle, je pousse mes genoux et j'ouvre. Il faut sentir ici l'appui au niveau de votre pied. Il faut qu'il soit sur l'extérieur. Si vous appuyez l'intérieur ici du pied, c'est que vous avez vos genoux qui rentrent. Et ça, ce n'est pas le but. Il faut vraiment ouvrir vos genoux ici et sentir que vous allez appuyer sur l'extérieur du pied. Lâchez bien votre bassin. Plus vous serez relâché au niveau du bassin, plus ça étirera. Il faut apprendre à relâcher les choses. Ça aussi, c'est important pour essayer d'effacer les tensions. Il faut apprendre à relâcher. Les mains, les mains, les mains. Allez, on tend les jambes. On ramène tout doucement le poids du corps un petit peu vers l'avant. On se détend. On relâche un petit peu plus sa tête, ses épaules. Allez, respirez calmement. Donc à chaque passage, on essaye d'aller un petit peu plus loin. Il faut apprendre à détendre. Ça veut dire qu'ici, si vous sentez que vos cuisses, elles se contractent, ce n'est pas bon. Essayez de relâcher tous les muscles qui se contractent. On descend de nouveau les fesses. Pensez à pousser les genoux dans la direction des pointes des pieds. On attrape les cuisses et on relâche. Allez, on ouvre bien les genoux. On est en appui sur l'extérieur du pied. Je souffle, je relâche mon basset. Vous essayez d'avoir un dos droit, de vous étirer jusqu'au sommet de votre tête. Ne pas avoir la tête tombante au sol. Alignez bien votre nuque. Allez, une dernière fois. Les mains devant. On monte les fesses. Et on se relâche. C'est vraiment la clé. Détendez. Ramenez tout doucement le poids du corps vers l'avant. Soufflez. Les épaules lourdes, la tête lourde. Allez, on fait le vide un petit peu. Respirez calmement. Je descends les fesses. Poussez les genoux. On va partir sur le côté. C'est-à-dire que je vais bien les manger mon bras de fléchie. Et je vais tendre ici la gauche. Allez, pareil. Essayez de sentir qu'on étire ici cette zone. Gardez bien ici le pied à plat. Et faites-moi de glisser tout doucement le pied gauche à moche. Allez, on prend le temps. Pincez que votre main droite, elle ouvre le genou droit. Il ne faut pas qu'il se ferme ce genou. C'est-à-dire que votre main droite, elle ouvre le genou droit. Et je vais changer de côté. Ici, je fais marche des lèvres. Je fléchis la gauche. Je tends la droite. Allez, ma main gauche. J'ouvre le genou. Allez, tout doucement. Relâchez votre bassin. Tenez la tête. Les épaules. Allez, on repart à droite. Faites marcher les mains. Fléchissez la jambe droite. Tendez la jambe gauche. Appuyez-vous sur le genou pour l'ouvrir. Le pousser vers le mur derrière vous. Lâchez votre bassin. Comme si on jouait passé derrière vous. Ici, je vous appuyais pour descendre le bassin. Allez, les ondes qu'on sent qu'ils commencent à s'étirer. Il faut les laisser s'étirer. Surtout, ne résistez pas à lâcher les choses. On part côté gauche. Utilisez vos mains. Fléchissez à gauche. Tendez à droite. Poussez votre genou. Lâchez-vous ce bassin. Il doit être lourd. Raccord. Je reviens. Et je vais passer au sol. Faites attention. Ramenez vos pieds. Faites doucement. On va passer au sol. Ici. Au sol, je vais amener ma jambe droite devant. Ici. Ma jambe droite devant. Et je vais surtout lâcher mon bassin. D'accord. Essayez de bien aligner ce genou avec le talon. Une fois qu'il est bien aligné, j'éloigne le plus possible mon genou de derrière. Essayez de l'amener très loin derrière. Voilà. Allez, mettez de la distance entre votre pied et le genou de derrière. Faites le glisser. Mais vraiment, gardez-moi cet alignement ici. Il faut vraiment lâcher le bassin. Votre bassin ici, hop, il faut vraiment comme si on y mettait du poids. On le fait descendre. On y appuie. Il faut qu'il soit lourd ce bassin. Si déjà vous sentez que ça étire ici, sur le côté, là, il vous reste dans cette position. Si vous voulez étirer un petit peu plus, eh bien, on redresse un petit peu. Alors, quand vous redressez, faites attention à ne pas trop cambrer. D'accord ? On ne va pas vous retrouver comme ça avec le dos cambré. D'accord ? Donc, on peut rester le buste un petit peu en avant. C'est juste pour le remonter, votre buste, pour amener encore un petit peu plus de poids sur votre bassin et qu'il descende un petit peu plus. Donc, le but, c'est d'étirer ici, sur le côté. Donc, là, on voit où vous sentez que ça étire. Lâchez, décontractez le maximum. Utilisez le poids du corps. Il faut vraiment vous relâcher le maximum. D'accord ? Si vous gardez des contractions, vous n'irez pas à l'étirement. Et ça, en maintenant, les positions, on va essayer d'étendre le bon temps pour arriver à se détendre au maximum. Vous allez arriver à étirer. Ok ? On va amener le devant. Et on va venir tendre la jambe de devant. Donc, ici, je ne la bouge pas et je tend ma jambe de devant. Ça veut dire que mes pesses, elles ne sont pas collées au talon, mais derrière, ici, aux mains de chaque côté. Si vous préférez la mettre à l'intérieur, vous pouvez la mettre à l'intérieur. Comme vous voulez. Et vous essayez d'allonger cette jambe. Alors, si vous n'y arrivez pas, si vous réfléchissez, réfléchissez. Et petit à petit, vous détendez, relâchez-vous, on allonge, progressivement, la jambe. Essayez de ne pas avoir un dos trop grand, de ne pas être trop comme ça. Essayez d'étirer et surtout de pousser. Alors, on plante le talon au sol. Il ne faut pas qu'il bouge, il faut pousser un petit peu les fesses vers l'arrière. Essayez d'être en pied flex, ici, que vos orteils vous regardent. Alors, ça ne sert à rien de crisper les orteils. Il faut essayer que le départ, il soit au niveau de la cheville, pour que ça vienne étirer, ici, dans le mollet. Donc, toute cette chaîne, ici, on va sentir que ça étire. Mais c'est cette zone-là qu'il faut apprendre à détendre, à relâcher. Plus ça sera relâché, plus elle va s'étirer. Plus vous la contractez, plus vous la crispez, moins vous pourrez la loger. Donc, il faut vraiment détendre le plus possible. Allez, encore un peu. Et je remercie. Placer vos mails à l'intérieur, ici, et ramener votre pied. On va se placer à quatre pattes. On va étirer au niveau du dos. Vous allez vous placer, ici, vos pommes de main dans le creux. Entre votre bassin, vos côtes, ici, il y a un petit creux. Ici, vous y mettez un petit creux ou un petit bourronné. Prenez pas. Ici, vous y mettez, hop, on sait pourquoi c'est plus tendant. On y met les pommes de main dans ce creux-là. Ici. Et le but, c'est d'éviter que vos côtes, elles, se rapprochent du bassin pour éviter de pincers votre dos. Donc, on place les pommes de main. Comme ça, ça va éviter de tasser. Et on va ainsi d'ouvrir, de tirer vos épaules vers l'arrière, d'ouvrir la poitrine et de monter ici votre sternum. vers le plafond, d'accord ? Il faut que votre sternum, il pousse et qu'il aille vers le plafond. Donc, il ne faut pas sentir qu'on le tasse. Mes côtes, elles ne se sont pas rapprochées du passé puisque j'ai une pomme de main à l'intérieur. Il faut que je sente que devant, ça gagne, ça s'allonge. Que mes épaules poussent bien en arrière et que ma poitrine, elle sort. Il ne faut pas que ça vous bloque la respiration non plus. Allez, c'est important d'ouvrir cette poitrine. Et le dos, ce n'est surtout pas interdit de le camper comme ça. Après, souvent, ça soulage beaucoup de tension. Et je râle. Super. Même chose sur l'autre côté. Ce côté-ci, c'est mon pied gauche qui va partir de là. Donc, je place mon pied gauche. J'aligne le genou avec mon talon. Et j'éloigne le genou de derrière le plus possible. Je le fais glisser sans bouger celui-là. Et je relâche. Donc, ici, de ce côté, vous allez me voir. En fait, c'est cette zone ici que je cherche à étirer. D'accord ? Souvent, celle-là, elle n'a plus une tension. Donc, on essaye vraiment de la relâcher. Donc, cette partie-là, pas crispée, essayez de vraiment visualiser cette zone et la relâcher. Il faut mettre du poids ici sur votre bassin pour que, justement, il défonne. Si vous êtes comme ça, ce n'est pas bon. Il faut lâcher comme si votre bassin, il voulait toucher le sol. Donc, c'est surtout quand je souffle que je détends mon maximum. Quand je souffle, c'est comme si je me libérais, que je me relâche. Et plus je vais être détendue, plus je serai lourd. C'est comme quand on s'endort. Alors, quand tu as quelqu'un qui dort, et bien, il est bien plus lourd. Et bien là, c'est vraiment cette attitude qu'il faut avoir, sentir que vous relâchez tout. Et qu'on souffle, je relâche, je me détend. J'en mette toutes les contractions de mon corps et il faut vraiment que le sol m'inspire. Allez, on fait marche des mains. On ne bouge pas les pieds, on fait juste tendre si on peut la jambe de devant. Donc, si je ne peux pas, je la garde ici. Et je fais tout doucement. Chaque fois que je souffle, je relâche les muscles derrière de ma jambe et j'essaye d'allonger de plus en plus. Si vous arrivez à allonger votre jambe, vous passez tout doucement en pied flèche à partir de la cheville. Et vous pointez un petit peu les fesses un petit peu vers l'arrière. Il ne faut pas avoir les fesses assises sur le talon. Sinon, vous écartez un petit peu plus. Allez, j'ai bien le talon collé dans le sol. Les fesses qui tirent en arrière. Soufflez doucement. Je fais vraiment attention à la zone que j'essaye d'étirer, de la détendre le plus possible. Allez, poussez bien les fesses en arrière. Et on ressemble. Placez vos mains à l'intérieur. Léchissez votre jambe. Et on va ramener. A nouveau, pour le dos. Donc ce mouvement, vous savez souvent quand on a mal au dos, souvent on a des réflexes, on fait ouf, on se lève, on fait que ça. Si on le fait par réflexe, c'est que le corps il en a besoin. D'accord ? Donc c'est pas interdit de partir. Il suffit juste de ne pas sentir que vous tassez derrière. Le derrière, il ne faut pas qu'il bouge. Et il faut allonger le devant. Donc on va mettre les poèmes ici en sécurité. Les poèmes de même. Mal endroit. Un petit peu tendre. Et on va essayer de pousser le cerveau. Lorsque vous avez mis du lait à poitrine, on va essayer de le monter vers le ciel. D'accord ? On n'est pas en partie envers l'arrière pour ne pas tasser. On essaye d'allonger le buste devant. Ouvrez bien les épaules. Il ne faut pas que les épaules soient en avant. Donc commencez déjà par vos épaules. Allez amener le plus en arrière possible. S'entire que vous ouvrez tout ça. Et ensuite, vous montez votre cerveau tout doucement vers le ciel. Dans la tête, elle suit. Mais on l'attire, regarde cette tête-là. Allez, encore un petit peu. Ouvrez votre poitrine. Montez ce sternum. Et on relâche. Vous pouvez les relâcher. Les fesses vers les talons. Allez, détendez vos cuisses. On va faire glisser les mains en avant. Allez, tout doucement. On fait glisser les mains en avant. Et si de me garder toujours les bains vers les talons. Et on y va tout doucement. Donc j'attends sur mes mains ici, sans bloquer mes épaules. D'accord ? Essayez de ne pas bloquer les épaules. Et de ne pas sentir que vous forcez sur l'épaule. Si vous ne vous sentez qu'à un moment donné, vous forcez sur l'épaule, il faut vous arrêter, décontracter votre épaule. Et après, si vous pouvez, vous souhaitez avancer à nouveau un petit peu vos doigts. Il faut que l'épaule soit très détendue. On peut écarter un petit peu les genoux. Si vous sentez que vous êtes un petit peu trop pressé sur vos cuisses, mais vous écartez un petit peu vos genoux. S'il y a trop de tension au niveau de vos épaules, vous écartez un petit peu plus vos bras. D'accord ? Plus les bras sont rapprochés de vos oreilles, plus ça va être tiré sur vos épaules. Donc si ça tire trop, vous écartez un petit peu vos bras et vous avancez un petit peu moins vos mains. D'accord ? Il faut d'abord détendre les épaules et les omoplates. Pour l'omoplates aussi, il faut qu'elles soient détendues. Alors ici, on va garder la main droite devant et on va rentrer la main gauche sous le bras droit. Donc, on voit le bras gauche, pardon, sous le bras droit. Et on va raser sur le côté. Pente-là, relâchez toujours les fessiers et le bras que vous avez rentré, votre bras gauche ici, essayez de tourner votre main gauche vers le ciel et surtout d'avoir l'épaule détendue. Donc, au niveau de l'omoplates gauche, très relâchée. respirez toujours le bras droit. Et on va faire toujours le bras droit. Je fais glisser. Je regarde sous mon bras gauche et je fais attention aux omoplates droite pour qu'elles soient bien relâchées. La tombe de la main droite. La tombe de la main droite à tourner vers le ciel, les fesses relâchées vers les talons et je respire calmement. Quand vous inspirez, essayez de sentir l'ouverture de votre dos. C'est plutôt lui qui doit se remplir d'air. Donc, on inspire, on remplit son dos d'air. Donc, on va sentir qu'il va s'élargir ce dos. Et quand vous soufflez, sentez que vous vous détendez un petit peu plus sur vos puisses, que les talons se relâchent un petit peu plus, s'épaissient aussi. Élargissez bien ce dos. à l'expiration. Détendez-le. Si vous voulez enlever toutes les tensions de ce dos, tous les nœuds, il faut y aller en douceur, surtout sans à-coups, tranquillement. On ramène tout doucement le bras. Et là, on ramène les nœuds. On va venir s'asseoir. Et on va venir tendre la jambe droite. Donc, vous tendez la droite et vous fléchissez la gauche. Poussez un petit peu bien sur vos fesses. Et on va pousser tout le dos vers l'arrière. On va étirer son dos. Donc, il faut me basculer le bassin. Je le mets sur le côté. Comme ça, vous allez bien voir. Ici, je bascule bien mon bassin. Comme ça, ça va étirer le bas de mon dos. Donc, je bascule tout ce que je peux. Et ici, je me tiens avec ma jambe gauche. Et surtout, j'utilise tout le poids de mon corps. Donc, j'y vais tout doucement, tout en douceur pour sentir que je relâche. Allez, ne crispez pas les épaules. Et les épaules, il ne faut pas qu'elles s'envoquaient. Il faut vraiment sentir que vos épaules, hop, se détendent, que vos homoplates, elles glissent vraiment dans le dos. D'accord ? Il ne faut pas qu'elles soient rapprochées, vos homoplates. Il faut vraiment les éloigner. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. On peut même fermer les yeux. Décrisper les mâchoires, les orteils. Cacher un petit peu plus vos fesses. Vous pouvez tirer un petit peu plus le bas du dos. Allez, il faut imaginer que votre dos, lui, il va aller se coucher sur un tapis. Pareil, on étire du coup le dos. C'est toujours mieux d'inspirer en essayant d'amener l'inspiration dans le dos. Sentir qu'on élargit pour justement le détendre un petit peu plus. Et on va revenir, ramener. Garder toujours votre jambe gauche fléchie, la droite tendue. On va juste placer les mains derrière. Donc, de la position ronde, on va bien venir passer à la position droite. D'accord ? Donc, on se sert des mains. Ici, on maintient ici. On pousse. On essaie d'avoir les épaules en arrière, la poitrine en sortie et d'avoir le dos le plus droit possible. D'accord ? Donc, on poussez pour essayer de l'avoir le plus droit possible. Passez à l'ouverture de la poitrine, des épaules. Les épaules, elles ne sont pas calmes un peu trop. Allongez bien le sommet de votre tête. Allongez-moi ce buste. Et surtout, gardez votre jambe gauche dans l'axe. Essayez de ne pas m'ouvrir sur le côté. D'accord ? Dans l'axe. Ça te sent un petit peu. On peut éloigner un petit peu le pied. D'accord ? Pas être trop serré. Donc, la droite est tendue. La gauche fléchie. Et votre jambe droite, pareil, le genou droit, il faut qu'il y ait le plafond. Il ne faut pas que votre jambe soit ouverte. Il faut que le genou droit rade bien le plafond. Le genou rousse, je l'en dis, je serre un petit peu ma taille. Et j'appuie fort sur les bras. Il faut vraiment un bon appui pour que votre dos soit bien droit. On va relâcher ici. Et avec votre bras droit, vous allez venir crocheter votre genou. Remontez le siphon. Ici. Toujours la main gauche est derrière. Qui me sert de tuteur. Je vais tourner ma poitrine. Donc d'abord, on a bien replacé son dos ici avant de faire la rotation. Nous, on travaille sur la rotation. Affinez la taille. Et la rotation. Il faut toujours appuyer avec votre main gauche. D'accord ? Votre dos, il faut toujours essayer de le placer le plus droit possible. Donc continuez à bien appuyer dessus. A bien grandir. Et essayez de me tourner vos deux épaules côté gauche. Pensez à bien vous servir de l'appui de la jambe gauche ici pour ramener au maximum et sentir que vous le twist bien au niveau de la taille. Allez, encore. Appuyez sur vos fesses. Ne partez pas trop vers la tête. Et on tient et on empêche. On fait tout pareil sur l'autre côté. Donc ici, c'est la jambe gauche droite que je fléchis. Gauche que je tends. D'accord ? On s'appuyer sur la droite. Et l'ombreur de haut. On va ici détirer sa colonne vertébrale. C'est la jambe gauche qui tourne autour. Allez. Je commence bien par la bascule du bassin. Essayez de bien basculer votre bassin. Lâchez ses épaules. Sentez que vous glissez vos omoplates pour qu'elle s'éloigne l'une de l'autre. Allez, cachez un petit peu plus vos fesses. Plus vous allez les cacher, plus elle étirera le bas du dos. Ne forcez pas trop avec votre tête. D'accord ? Laissez la tête tranquille. Suivre juste la courbure de votre dos. Mais ne forcez pas avec votre nuque. Mais c'est là toujours détendu votre nuque. Ici, on s'occupe du dos. Et on essaye de sentir que chaque espace au niveau des vertèbres aussi, il faut qu'il soit un petit peu plus grand. Lâchez. Faites glisser ses épaules. Les épaules, elles doivent amener vos omoplates. Et vos omoplates, elles vont étirer le haut de votre dos. Le bassin, en cachant les fesses, il va lui étirer le bas de votre dos. Imaginez que votre dos, il va se poser sur le tapis. Il faut vraiment se servir du poids du corps. Il y a les tout en douceur. Allez, légèrement, on grandit. Après le dos droit, je me serre les mêmes. Ici, et je pousse. Il faut quand même avoir les bras actifs. Il faut que les bras poussent tout votre dos. tirer les épaules vers l'arrière. Donc ce coup-ci, les omoplates, elles sont plus loin. Pour ces omoplates, il faut vraiment qu'elles soient rapprochées. La poitrine est sortie. Le genou, le pied plus ou moins loin, comme vous voulez, mais bien à l'axe. Et pour la jambe gauche, c'est pareil. Le genou gauche, bien à l'axe. J'appuie bien sur mes bras. Et je grandis. Donc plus de dos rond, un dos droit. Et j'appuie bien sur mes fesses. On va essayer de garder le dos droit, ici. Et c'est votre main droite qui va venir crocheter le genou. Donc on va tourner les épaules. Donc c'est ma main droite qui crochète mon genou gauche. Et ma main droite, ma main gauche, je dirais, qui est derrière, elle doit pousser toujours pour redresser votre dos. Comme on était là. D'accord ? Et je croise en fait, bras, elle est le genou posé. Bras gauche, le genou droit. C'est ça. Allez, poussez toujours sur les fesses. Il faut vraiment que le dos soit droit. On ne fait pas de rotation si le dos, il n'est pas droit. D'abord, le dos rond, ça nous a servi à espacer un petit peu nos vertèbres. D'accord ? Le deuxième exercice, le dos droit, ça nous a permis de nous placer. Et le dernier, ici, la rotation. Il faut garder ce placement et faire la rotation avec la colonne artérale la plus aérée possible. Le dos le mieux placé possible. Et c'est là qu'on peut faire sa rotation. Encore 4, 3, 2, 1, et on relâche. Ça va vous plaire ? Lâchez un petit peu les poids. C'est la force d'appuyer sur le bras. Ça fait un petit peu mal. On va dénalexer ici et on va se mettre en tailleur. Posez bien vos fesses sur le tapis. Tailleur avec la jambe droite par-dessus, devant. J'ai ma droite devant, j'ai ma gauche derrière, ici. J'ai bien mes fesses posées dans le sol. Et je vais tout doucement partir vers l'avant. Allez, doucement, je pars vers l'avant et je relâche. Ça ne sert à rien d'y aller avec la tête. D'accord ? Ne cherchez pas à amener votre tête au sol. Cherchez à descendre plutôt votre poitrine vers vos jambes. D'accord ? Donc, la tête, il n'y a pas besoin d'y tirer dessus. C'est vraiment ma poitrine que j'essaye d'aller faire toucher au niveau des cuisses. Pour celles qui ont une poitrine généreuse, ils sont plus avantagés, ça c'est sûr. On essaie de bien relâcher. On relâche bien les genoux. Il ne faut pas sentir que vos genoux commencent à remonter vers le ciel. Donc, dès qu'on souffle, tout part vers le sol. Dès que vous soufflez, vos genoux se relâchent. Et votre buste, votre dos, doit devenir lourd. Tout ça doit devenir lourd. En fait, c'est votre poids qui va amener la poitrine vers les jambes. Détendez bien l'ouverture des hanches. Essayez vraiment de ne pas bloquer ses hanches et de garder une bonne ouverture de hanches. On garde les fesses au sol. Dès qu'on souffle, plus lourde. Respiration calme. Et je relâche. On fait pareil sur votre côté. Donc, ce n'est plus ma jambe droite devant, c'est ma jambe gauche qui va passer devant. Donc, il y a toujours un côté où on est un petit peu moins à l'aise. On lâche bien ici au niveau des genoux. Si vous ne voulez pas que ça tire trop les genoux, il ne faut pas que c'est un petit peu plus qui flex ici. Plus vous tendez, plus en fait ça vient tirer ici. Donc, si vous relâchez, il y aura moins de tension dans le genou. Les fesses au sol. Et je descends progressivement. Surtout, ne faites pas ça. D'accord ? On ne fait pas d'à-coup. Je démarre comme ça. Et au fur et à mesure de la respiration, au fur et à mesure que je souffle, je descends progressivement et lentement. Surtout, sans forcer sur votre tête. D'accord ? Pas de tension au niveau de la nuque. Et je relâche. Je me pose au sol comme si je voulais poser tous les problèmes, tous les soucis. Je pose tout ça au sol. Détendez. Respirez calme. Vous pouvez même fermer vos yeux. C'est vraiment l'ouverture des hanches. Ça ne va pas bloquer. Et essayez d'écouter vraiment tout votre corps. Toutes les zones que vous sentez qui se verrouillent, qui se contractent, il faut aller les décontracter et les relâcher. C'est pour ça qu'on essaye de tenir les positions. D'accord ? Si on ne les tient pas, ça n'aura pas trop d'effet. Donc, on essaie de les tenir et de les amener en douceur. D'accord ? C'est vraiment le mot. Il faut que tout glisse, que tout soit doux, progressivement, avec juste le poids du corps. Et puis, ce bras, c'est vraiment trop fort. Et tendez bien les hanches. On va sentir que ça tire au niveau des fessiers aussi. On va écarter ici ce coup-ci, prenez le temps parce qu'on peut avoir un petit peu mal au genou, on écarte et on va pousser un petit peu les fesses en arrière pour éviter d'avoir le bassin qui part vers l'arrière. Je vais pousser un peu vers l'arrière, je place mes mains comme tout à l'heure, le but c'est de pousser et de sentir que ma poitrine est s'éloigne des hanches, ici, poitrine loin des hanches. Alors je ne sais pas s'il y avait la musique que vous entendez mais j'ai mon voisin qui a décidé de faire du jardinage, de passer la tondeuse, donc vous allez peut-être avoir un petit son de tondeuse. C'est les bouchons qui arrivent, donc pas la poitrine vers le bassin, on monte sa poitrine et les bras ici, ils tiennent le bassin, d'accord ? Il ne faut pas être sûr que le bassin est parti, il faut que mes bras poussent mon bassin en avant, d'accord ? Donc ici, ces deux os de bassin, il faut qu'ils viennent vers l'ordinateur, vers votre écran. Allez, pousser les épaules aussi, parce que si les épaules se ferment, on a tendance à être en dos rond, étendez bien vos jambes, on les allonge. Et là c'est pareil, j'écoute tout ce qui coince, tout ce qui tire et ces zones-là que je sens qui se mettent en sécurité, quand ça se met en sécurité, c'est que ça se contracte. Et bien, il faut qu'elles aient confiance, il faut qu'elles se laissent faire, qu'elles se relâchent au maximum. Donc ici, ça risque d'être un petit peu ici, que ça tire, donc ça, il faut détendre et relâcher. Montez-moi cette poitrine. Allez, la poitrine ne regarde pas le sol, elle regarde à deux ombres. Donc ça, c'est déjà pour se placer, d'accord ? Ce mouvement ici, il va servir comme tout à l'heure à placer, parce qu'on va faire des inclinaisons. Et pour faire des inclinaisons, c'est déjà important que votre bassin se soit placé et votre dos, s'il ne peut pas faire des inclinaisons avec la poitrine qui aura le sol. Donc d'abord, on se place, on prépare votre corps et après, on va partir sur les inclinaisons. Donc on va lever la main droite, ici, et on va partir sur le côté. Vous pouvez continuer à garder votre main gauche derrière, d'accord ? Pour éviter justement de ne faire ça. Donc ma main gauche, elle peut rester derrière, elle peut vous redresser. Le but, c'est que vos épaules, elles restent vraiment ouvertes face à l'écran et en part sur le côté. Pareil, si j'ai un problème au niveau de l'épaule, ma main, je peux la placer ici. Du moment que vos épaules sont ouvertes et que vous me faites des inclinaisons, ça me va. Ça vous rapproche. Allez, le haut à gauche, il vous pousse toujours en avant. Et votre buste, il est lourd, et bien va ici. Pensez à toujours avoir le bassin qui part vers moi, pas vers le mur derrière. Allez, on va bien. Ma main droite, elle va me servir de maintien à mon dos. Ma main gauche, elle monte. Allez, j'y vais tout doucement. Si, si, je sais que ça commence à attirer, je vais rester là. Et petit à petit, je vais partir un petit peu plus bas si je peux. Chaque fois que je souffle, je relâche ce que je dois étirer. Mais ma main derrière, elle pousse toujours un bassin vers l'avant. Essayez de garder vos épaules ouvertes. Allez, on essaie toujours d'étirer. Derrière les cuisses, les jambes, les adducteurs. Et le revient. On essaie de le faire sans la même d'appui. Derrière, allez, ma main droite. Essayez de garder le bassin et on part sur le grotte. Allez, essayez de garder les épaules ouvertes. C'est comme si vous aviez envie de regarder en fait, hop, au niveau du plafond. Il ne faut pas que votre bras, il vous gêne. Et on échange. Allez, à trois côtés. Grandissez. Et partez sur le côté. Regardez le plafond. Et je remets. Assez, on mène devant. Collez-les au sol, c'est même. Il ne faut plus qu'elles bougent. On va venir ici amener cette hanche vers l'avant. D'accord ? Et vous-même, elles vont vous aider. C'est-à-dire que les mains, elles vont pousser ici pour ramener le bassin vers l'avant. Mais surtout, ce côté-là. D'accord ? Donc, c'est cette hanche-là qui va aller vers l'écran. Je pousse, allez, les bras devant. Je pousse la hanche droite vers l'avant. Allez, poussez la jambe. La hanche vers l'avant. Donc, les bras ici, ils ramènent. D'accord ? Ils poussent pour vraiment emmener vers l'avant. Comme si je voulais fermer le côté droit. Détendez toujours. Et pensez toujours bien ouvrir vos jambes. On ramène la hanche droite. Respirez calmement et poussez pour que cette hanche, elle avance. On va garder la hanche en avant et on va aller chercher le pied gauche. Donc ici, quand je vais chercher mon pied gauche, c'est la hanche droite qui pousse en avant. D'accord ? On a déjà préparé un petit peu le mouvement. Si on n'arrive pas à attraper le pied, j'attrape ma cheville. Mes épaules ici, elles sont fermées. Ça va ne plus les craintes, ça va le sol, mes épaules. Et je laisse s'étirer l'intérieur de mes cuisses. Et je progresse tout doucement, tranquillement. Et je progresse tout doucement, tranquillement. Alors, on va pas se redresser, d'accord ? On va essayer de garder l'effet, ce qu'on vient de placer. Donc surtout, ne vous redressez pas. Passez juste au milieu. Ici, remenez poser vos mains dans l'axe. Et ce coup-ci, en poussant avec vos mains, vous ramenez votre bassin. Vous poussez plus le côté gauche. D'accord ? C'est ça qui veut aller vers mes mains. Et mes mains, elles tirent pour ramener. Donc ce coup-ci, j'essaye de fermer ma hanche gauche. Allez, toujours, calmement. J'écarte un petit peu plus si je peux. Et j'essaye de pousser côté gauche, après derrière. Et c'est les mains qui le ramènent. Relâchez au maximum ici, l'adducteur. Allez, on garde cette hanche en avant, la hanche gauche, pour pouvoir aller voir le pied droit. Ouais, on a déjà préparé un petit peu le mouvement. Et on se relâche. Donc ma hanche ici, il faut qu'elle continue à aller vers l'avant. Et que mon bus, il soit lourd, pour aller chercher la jambe. Allez, on garde le bénéfique. Qu'est-ce qu'on a fait ? Hop, on ramène ici devant, ne vous redressez pas. Ouais, énormément. On devrait pouvoir descendre un petit peu plus bas. Plus tout à l'heure. Donc on essaye pas d'aller reposer la tête vers le sol. On essaye d'aller reposer les coudes vers le sol. Et le sommet de la tête vers moi. Poussez votre sommet de la tête. Faites avancer le bassin, d'accord ? Avec vos mains qui sont posées au sol, poussez de façon à ce que les deux hanches, elles aillent vers l'avant. Donc elle me pousse en avant. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et j'en raseille. Prêt. Allez, on va faire un petit peu. On va passer au sol. Allongez-vous. On va ramener les deux genoux. Un genou et puis l'autre. Ici, et chaque fois que vous allez souffler, vous allez écraser les cuisses vers vous. D'accord ? Donc ça va, le fait d'écraser les cuisses, ça va vous faire soulever un petit peu les fesses. Ça va étirer le bas de l'eau. Vous inspirez, vous relâchez. Vous posez une course au sol. Et vous soufflez, vous ramenez les cuisses. C'est à soulever les fesses. Et vous inspirez, vous les relâchez. Et vous soufflez, vous les écravez contre votre boîte poitrine. Encore. On inspire. Et on souffle. Essayez de détendre le bas de votre dos. Inspire. Et on va garder les cuisses à rapprocher. Et on respire. Fermez vos yeux. Et on garde un bon prix se rapprocher. Essayez de relâcher au maximum vos fesses. On relâche les supeux les cuisses. On va ouvrir les bras en droit sur les côtés. Et on va amener les genoux du côté droit. Allez, posez-moi les genoux. Par contre, ici, de garder vos épaules bien en contact avec le sol. J'accompagne. Je pose les genoux au côté droit. Et je garde vraiment les épaules posées au sol. Et je regarde doucement côté gauche. Fermez vos yeux. Et relâchez vraiment le poids de vos jambes. Allez, libérez vraiment les tensions du dos. Sentez que vos épaules deviennent de plus en plus lourdes au sol. Vous n'avez pas besoin de regarder d'écran. Et c'est le mouvement qu'on connaît. Vraiment, le but, c'est de se détendre le plus possible. Et de sentir son corps qui devient de plus en plus lourd. Plus il sera lourd, plus vous allez sentir les tirs vraiment dans votre dos. Vos pommes de main doivent être tournées vers le ciel. Les doigts à relâcher. Et on essaye de ne pas garder les genoux en l'air. On essaye de vraiment poser sans forcer. Juste en utilisant le poids de vos jambes. Et en enlevant tous les nœuds au niveau de votre coulant de vertébrale. On va sentir l'ouverture dans la poitrine. On va ramener juste le genou du dessus. D'abord, le genou gauche, la tête dans l'axe et le genou droit. On fait tout pareil sur d'autres côtés. Relâchez bien vos épaules. Mes genoux, j'accompagne. Tout doucement, je les pose au côté gauche. Ma tête, côté droit. Je relâche mes épaules. Et le poids de mes jambes. Je ferme les yeux. Je respire calme. Par l'aspiration, il faut vraiment qu'elles se placent au niveau de votre ventre. Pas au niveau de la cage thoracique. Pour essayer, au bout des temps, de le plus possible. Pensez que c'est quand on souffle qu'on se relâche. Pensez à vos épaules, qu'elles soient lourdes. On va avoir le genou droit, l'un après l'autre, pour ne pas que ce soit sur votre dos, la tête. Et puis, le genou gauche. Posez vos pieds, le genou du sol, l'un après l'autre. On va monter la jambe droite, que la droite. Et soit vous l'attrapez ici et derrière de votre cuisse. Et soit ici, vous essayez de la ramener un petit peu vers vous. Essayez de l'avoir tendue, votre jambe. Alors, on n'est pas tendue complètement. Mais si on est tendue complètement, en fait, on va la contracter. D'accord ? Et ça risque d'être un petit peu plus douloureux. Donc, ce n'est pas trop gênant. Parce que plus vous la contractez, finalement, votre jambe, plus ça va étirer à l'arrière de votre jambe. D'accord ? Donc, si vous sentez un problème au niveau du genou, vous ne tendez pas trop. Par contre, ça ne peut pas être avec la jambe complètement fléchie. D'accord ? Ici, je tende et je ramène un petit peu vers moi. Donc, on peut avoir les fesses un petit peu soulevées. Mais il ne faut pas que votre bas du dos soit soulevé. D'accord ? Il ne faut pas me faire ça. Là, effectivement, je vais ramener plus. Mais là, je vais avoir mon dos qui va se soulever. Gardez le bas du dos au niveau du sol. Les fesses, si ça se soudait, ce n'est pas trop grave. Mais le bas du dos, on va rester au sol. Le genou d'un axe, celui qui est fléchi, il reste d'un axe. Allez, on attire. Et à la limite, plus vous l'attendez, le c'est, comme ça, ça va étirer derrière. Toujours pareil, on respire calmement. Et on essaye de relâcher un petit peu les fessiers, un petit peu le bas sel. Pléchissez. Et posez. Bon, on fait pareil sur l'autre. Allez, jambe gauche. On lève sur votre appui. Ici, d'accord ? On peut commencer ici. Le but, c'est de faire progressivement les 5 a coups. Donc, on peut rester ici, jambes tendues. Ou alors, allez un petit peu plus haut. Je vais faire un petit peu plus haut. Tenez la jambe. Donc, garder le genou de la jambe fléchie de l'axe. Allez, encore un peu. Et je relâche. On va juste essayer de garder ici les genoux. Collez vos plantes de pieds l'une contre l'autre. Et détendez-vous. Lâchez les mâchoires. Pernez vos yeux. Et laissez tomber ses genoux. Donc, les pieds sont roués. Les plantes de pieds sont roués. Et les genoux, je laisse vraiment tomber au sol. Détendez, relâchez. Respiration dans l'ombre de votre ventre. Ne crispez pas les orteils. Et lâchez bien vos épaules. Lâchez bien les épaules. Et tout doucement, on va faire l'ici les jambes. On va les allonger au fur et à mesure. Tranquillement. On allonge les bras derrière. On imagine qu'on sort du lit. On grandit. On s'étire un petit peu. Détendez. Et ramenez les bras. On remonte. Ramenez le pied. Ramenez l'autre. On passe sur le côté. Allez, tournez. Remassez-vous. Passez sur le côté. Et voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Que vous avez pris du plaisir. Que ça vous a bien entendu. Donc, c'est assez simple. C'est à la faire et à refaire. Voilà. Quand vous voulez. Je vous dis à bientôt alors. Merci encore pour vos messages. Bisous, bisous à tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501